L'ordre d'orique est le plus ancien des ordres grecs. Sa colonne est cannelée, généralement sans base. Son chapiteau est un simple prolongement du corps de la colonne. L'entablement sert à supporter la charge du toit. Il est composé d'une architrave, d'une frise et d'une corniche. Sur la frise, les triglyphes et les métopes alternent. Le fût d'une colonne d'orique comporte 16 à 20 cannelures à arrêtes vives. Le chapiteau est constitué de deux parties. Les chines sortent de coussinets et la bac, tablette qui la surmonte. L'entablement sert à supporter la charge du toit. Il est composé d'une architrave, d'une frise et d'une corniche. Sur la frise, les triglyphes et les métopes alternent. Le fût d'une colonne d'orique comporte 16 à 20 cannelures à arrêtes vives. L'entablement sert à supporter la charge du toit. Il est composé d'une architrave, d'une frise et d'une corniche. Sur la frise, les triglyphes et les métopes alternent. L'ordre ionique est l'un des trois ordres de l'architecture classique. Originaire d'Asie mineure, il est apparu en Grèce vers le VIe siècle avant J.-C. L'entablement est formé d'une architrave, d'une frise et d'une corniche. Le fût d'une colonne contient 24 cannelures séparées par des arrêtes plates. Le chapiteau des colonnes contient une double volute surmontée d'un mince tailloir. L'entablement est formé d'une architrave, d'une frise et d'une corniche. La base est le pied de la colonne qui distribue la charge. Elle est constituée de torts et de gorges concaves, les scotis. Le fût d'une colonne contient 24 cannelures séparées par des arrêtes plates. L'ordre corinthien est l'un des trois principaux ordres de l'architecture classique. Il est apparu en Grèce au Ve siècle avant J.-C. Le fût corinthien est semblable au fût ionique. Il est décoré de cannelures séparées par des arrêtes plates. La corbeille du chapiteau est ennée de feuilles d'acanthe, mêlées aux volutes des angles. La base de la colonne est composée d'anneaux, les torts et de parties concaves, les scotis. Le fût corinthien est semblable au fût ionique. Il est décoré de cannelures séparées par des arrêtes plates.